Rebonsoir à tous, c'est Cocor. Pourquoi rebonsoir ? Et bien parce que vous regardez la deuxième partie de la vidéo de gameplay sur le jeu Contraption Maker. Dans la première partie, et bien, qu'est-ce qui se passe ? Et bien je parle d'un petit peu de l'ancêtre de ce jeu qui est Incredible Machine. Avec une petite vidéo de gameplay dessus. Et donc avec aussi une petite introduction sur les machines de Rube Goldberg. Donc qu'est-ce que c'est une machine de Rube Goldberg ? C'est l'action de réaliser une tâche simple d'une manière délibérément complexe avec toute une série de réactions en chaîne comme vous pouvez le voir en arrière-plan. Donc on va décrire un petit peu cette machine. Si vous avez été un peu observateur, vous avez vu en bas à gauche de l'écran, Tim, qui est son nom. Qui arrive sur une bascule et qui fait basculer. Voilà, cette bascule, vu qu'elle est attachée avec un cordage à celle du dessous, ça active un espèce de point qui vient frapper un petit peu le briquet qui est juste à côté. Le briquet fait monter, je crois que c'était un ballon, on le voit plus à l'écran mais c'est pas grave. Ce ballon va activer un interrupteur juste au-dessus et faire tomber les ballons qui étaient dans la cage. Les ballons sont ensuite transportés dans un tapis roulant jusqu'à droite, jusqu'à des espèces de ciseaux. Voilà, c'est une fusée. C'est pour ça d'ailleurs que le mur explose, tout simplement. Ça actionne ensuite l'interrupteur qui fait tourner, je sais pas trop quoi. Sans doute le tapis roulant qui est juste en dessous, voilà. Ensuite les petits trampolines font monter les ballons qui vont appuyer sur des ciseaux qui vont faire casser la corde qui est reliée à une cage au-dessous de laquelle se trouve un chat. Et donc voilà. Du coup on attrape un chat avec tout ce stratagème alors qu'il serait plus simple de venir prendre la cage à la main et de la balancer sur le chat. Donc voilà ce que c'est une machine de Rup Goldberg. J'espère que vous avez un petit peu plus de détails dans la première partie. Donc dans cette deuxième partie je vais parler de ce jeu Contraption Maker qui est en cours de développement. C'est une version alpha comme on peut le voir dans le petit message en haut à droite. Une version alpha qui est en cours de développement par, eh bien, développé et édité, donc c'est un jeu indépendant, par l'équipe Spotkin qui n'est autre que l'équipe de Jeff Tunnel. Donc à l'origine du jeu, enfin de la série The Incredible Machine, donc c'est les mêmes développeurs. Donc il est disponible depuis le 28 août 2013 en accès anticipé sur Steam, sur PC et Mac du coup. Et donc en fait du coup c'est un petit peu le même principe de jeu, donc de réflexion, avec les réactions en chaîne. Avec un nouveau moteur physique, des graphismes en HD, de nouveaux objets et des nouvelles fonctionnalités. Donc ce que je vous propose c'est de bien découvrir un petit peu ces améliorations là en réalisant quelques puzzles. Donc vous voyez il y a deux options entre Play et Make, donc résoudre les puzzles et tout simplement l'éditeur de jeu. Après vous avez d'autres options un petit peu en bas à gauche. Alors si on voit dans la section Play, on a un petit message qui explique où ils en sont dans le développement. Donc tout simplement vous voyez qu'on a que 5 niveaux, contrairement aux 150 que je vous ai montré dans la première vidéo de The Incredible Machine 2. Tout simplement parce qu'en ce moment ils se concentrent principalement sur l'éditeur de jeu qui est un petit peu la base. Justement tous les niveaux que vous avez pu voir ont été faits forcément grâce à l'éditeur. Donc ils sont en train de mettre au point, tester un petit peu les objets, comment ils vont réagir, tester un peu la gravité, créer de nouveaux objets. Donc forcément vu que ça va évoluer sans cesse, c'est un peu dommage de faire des puzzles qui risquent d'être altérés par des petites modifications du système de jeu. Donc du coup ils se concentrent sur l'éditeur et une fois qu'il sera bien ficelé, ils vont pouvoir se lancer dans la réalisation de puzzles à résoudre. Donc voilà, c'est un petit peu le résumé du message que vous avez en plein milieu de l'écran. Donc on a 5 puzzles, donc ce que je vous propose c'est d'y jouer, on va en faire 2-3, histoire que vous voyez un petit peu comment ça évolue. Donc pareil, je vous laisse une petite minute, pendant cette minute je vais décrire un petit peu les objets qu'on a à l'écran et vous allez essayer de résoudre un petit peu par vous-même l'énigme. Et après j'accomplirai la solution. Donc le jeu est forcément du coup en anglais, il n'est pas encore traduit, donc je vais faire la traduction. « Get the basketball into the box », donc tout simplement mettre le ballon de basket que vous pouvez voir sur la gauche dans la boîte en carton qui est sur la droite. Donc qu'est-ce qu'on va faire au tout début ? On va lancer le puzzle, donc vous voyez vous avez toujours le petit bouton « Play » qui permet de lancer le puzzle. Donc là on voit qu'il ne se passe rien, puisqu'on voit que notre ballon est sur un tapis roulant mais qui n'est relié à rien, donc il ne peut pas tourner. Là on a une petite souris. Donc voilà, si je fais un clic dessus, j'ai le petit point d'interrogation qui s'affiche. Alors donc ils disent un peu secouer ou percuter la cage pour réveiller un petit peu la souris pour faire tourner le hamster qui va actionner le petit engrenage qui est là. On peut y relier une poulie pour faire par exemple tourner ce tapis roulant et après quelques secondes, le hamster s'arrête de tourner et ce qui désactive le necadise. Donc il faudra re-réveiller le hamster pour profiter de sa force motrice à nouveau. Là on a des petits trampolines. Je vous montre les descriptions comme ça, vous voyez visuellement ce que ça fait. Ça fait rebondir les objets sur le trampoline. La boîte en carton, ça stocke des objets, ça peut être déplacé. Et le ballon de basket, ça rebondit. Parmi toutes les balles qui sont disponibles, c'est l'une des plus grandes, l'une des trois plus grandes et c'est celle qui rebondit le plus. Qu'est-ce qu'on a dans l'équipement ? On a une boule de bowling qui est aussi une grande balle mais qui rebondit très peu, qui est très lourde. On a un ballon de foot qui rebondit un petit peu moins que le... Enfin c'est entre la boule de bowling et le ballon de basket. Une balle de baseball qui est une petite balle qui rebondit presque autant que le ballon. On a un mur. Donc les murs j'en avais pas parlé, on avait vu les plans inclinés donc c'est un peu le même principe. A part que cette fois-ci les murs peuvent être plans inclinés et vice-versa vu qu'on a une rotation sur une crédible machine. On avait une rotation à 90 degrés, là on est un peu plus libre de faire la rotation qu'on veut. Donc on peut faire des murs horizontaux, verticaux ou des plans inclinés. Voilà donc il est destructible celui-là. Et là on a une petite courroie. Donc la courroie elle est posée ici. Et en fait on prend l'attache bleue et on va relier par exemple un morceau du tapis roulant, choper l'autre partie. Et la seule chose qu'on peut relier c'est la cage de la souris, enfin la cage du hamster. Donc voilà, parce que c'est vraiment nécessaire que je vous laisse une minute, je pense que vous avez le temps de réfléchir. Si vous avez besoin de plus de réflexion je vous invite à mettre sur pause autant qu'il le faudra. Et juste après on va résoudre le puzzle. Alors je veux juste, voilà je peux faire reset pour remettre tout en place. Donc et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va actionner. Donc là je vais faire la solution, donc il faut vite mettre sur pause si vous voulez le faire tout seul. Donc je mets la courroie que j'accroche à la souris. Donc le problème c'est que là si je fais ça, tant que je la réveille pas, elle va pas bouger. Donc on va mettre une petite balle. La balle de baseball par exemple. Et là normalement, voilà, le ballon de basket tombe sur les trampolines. Et elle rebondit jusqu'à la caisse en carton. Mais vu que c'est du carton et qu'elle l'apercoute un petit peu violemment, ça la fait tomber. Petite précision, contrairement aux premiers épisodes de la série, on a un petit bouton accéléré. Qui permet de résoudre le... de lancer la machine beaucoup plus rapidement. Et comme ça si vous avez des résolutions qui sont assez longues, ça vous permet de gagner un petit peu de temps. Donc ce qu'il faudrait pour empêcher cette caisse de tomber, c'est éventuellement de placer un mur. Comme ça, moi on est sûr qu'elle bougerait pas. Donc soit le ballon va taper dedans et du coup il va tomber dans la caisse. Soit ça va au pire retenir la petite caisse en carton. On essaye. Et ça passe. Donc l'énigme est résolue. Là elle va me proposer, normalement voilà, pareil, de voir la liste des puzzles, de continuer de jouer ou d'accéder au suivant. On va aller tout de suite au suivant. Alors j'avais fait juste cette première map justement exprès pour ne pas trop me spoil. Et donc du coup je vais réfléchir en même temps que vous. Donc je vais quand même laisser, enfin quand vous voyez que je commence à placer des objets, enfin quand je dis je vais commencer, là je vais vraiment m'y mettre. Mais de toute façon je vais sans doute mettre un petit peu de temps. Donc vous pourrez réfléchir un petit peu en même temps que moi. Et mettre sur pause quand vous voulez. Alors on va faire, il est l'heure de préparer un petit smoothie. Mettez en route le blender qui est juste en haut à droite. Alors on va mettre sur play. On a des boules de bowling qui tombent. Voilà une cage de souris, un autre tapis roulant, un interrupteur. Donc il faut faire tomber un objet au travers pour l'actionner. Voilà, puis on actionne les appareils. Et si on fait revenir dans l'autre sens, ça arrête les appareils. Donc on a le système de prise. Donc on peut brancher jusqu'à deux appareils dessus. Donc là on a le blender en l'occurrence. Là on a une petite bascule. Donc c'est un peu ce qu'on avait vu sur le menu principal. Vous pouvez accrocher des cordes pour actionner des mécanismes par exemple, on peut voir. Ou s'en servir justement de propulsion pour une autre balle ou ce genre de choses. Si je mets sur play, voilà. On a les boules de bowling qui se projettent entre elles. On a une autre courroie. Donc la courroie je pense qu'elle n'aura pas d'autre intérêt que de... Et quand je fais le petit hamster, attention, je pose des choses. Mais là ça semblait plutôt évident. Donc je me permets de le faire, c'est la seule chose qu'on peut faire avec. Donc on va voir. Là, donc il faudra sûrement taper sur la cage. On a un petit tuyau qui permet de diriger un petit peu les objets un petit peu là où on veut. Voilà, vous voyez là-bas, elle suit un petit peu le trajet des tuyaux. Et forcément elle tombe vers le bas. Et donc ça c'est tout simplement le ressort, un petit peu comme on avait vu sur Professeur Team. Et donc plus ça va rebondir dessus et plus ça va prendre de la hauteur. Alors je pense que ça c'est plus particulier à ce jeu, sur le pas que ça le faisait sur le Team 2. Donc voilà, je vais attaquer la résolution du coup. Donc je vais laisser ma chaîne. Donc moi personnellement le tuyau, l'endroit où je le vois le mieux placé... Ah oui, ça c'est le coussin anti-gravitationnel pour ceux qui l'auraient pas reconnu. Même principe que dans Team 2. Donc de toute façon je pense que quoi qu'il arrive, il va falloir faire venir notre balle. Notre boule de bowling du côté droit. Donc je pense que le mieux est de mettre le tuyau ici, comme ça, ça va le diriger vers l'interrupteur. Donc maintenant il faut activer la cage de la souris. Donc comme on avait vu, on pouvait pas placer le... Ah si on peut. Alors on va voir, est-ce que la boule de bowling va bien aller à la verticale ? Ou est-ce que, vu qu'elle est un peu sur le bord, elle va peut-être taper la petite souris ? On va le voir, ça se trouve ça du coup ça servira à rien pour le coup. Non vous voyez, ça rebondit parfaitement à la verticale. Donc ça va pas aller. Alors on peut essayer les bascules éventuellement. Donc vous voyez, je peux régler aussi l'inclinaison de base de la bascule. Et j'ai bien envie de faire un petit peu comme on avait dans l'exemple, de projeter la première boule de bowling. De la faire tomber juste en dessous. Et faire projeter la deuxième. Faire justement une réaction en chaîne. Et le ressort, pour l'instant je vois pas tellement l'intérêt. On verra peut-être après, ça se trouve bien. Il n'y a pas forcément besoin d'utiliser tous les objets qui sont dans la corbeille. A force que vous allez avancer dans le jeu, il y aura beaucoup plus d'objets, beaucoup plus de possibilités. Un peu plus de liberté, vous allez pouvoir un petit peu gruger le jeu par moment. Ou alors trouver votre propre solution. Ou parfois on va vous laisser plusieurs choix. Ou mettre plus d'objets pour vous embrouiller. Et il y a des objets des fois qui sont inutiles. On va tester ça, on va voir ce qu'il se passe. Donc on fait tomber la première, la deuxième. Alors là le problème c'est qu'on va un petit peu trop loin. Donc c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Alors, notre petit ressort sert justement à faire rebondir les objets. Mais on peut aussi éventuellement s'en servir de mur. Éventuellement on peut tester, voir si ça va retenir notre boule de bowling. Et du coup la faire tomber directement sur l'interruptoire. Voilà, ça a marché. On a préparé notre petit smoothie. Et on a résolu ce puzzle-là. Alors j'ai pas mis de chrono sur celle-là. Mais au pire je vais me permettre de faire un petit peu plus long. Je m'amuse. Enfin je m'amuse aussi sur l'autre. Mais c'est le jeu qu'on voulait découvrir. Donc on va avancer un petit peu. Au pire on va s'arrêter à 3. On va faire celui-là. Puis comme ça, ça vous laissera les deux autres à faire chez vous. Même si vous verrez, il y aura moyen d'en faire d'autres. Donc Tim, qui s'appelait Toto dans les jeux de la série Incredible Machine. Donc ça fait une référence en même temps. Donc si je l'appelle Toto, il ne faut pas s'étonner. Alors, Tim s'est réveillé et était super perdu. Aidez-le à retrouver le chemin de la maison. Donc normalement, Tim, si on le laisse en play, il se met à avancer, à marcher, à tomber dans les trous. Et s'il fait normalement des trop grosses chutes, il finit par être KO et à ne plus bouger du tout. Donc vous voyez, là il va percuter le mur et normalement il va aller à droite. Donc là, on peut déplacer avec le clic du milieu la souris. Et là, je pense qu'il va tomber dans le néant. Et on ne va plus jamais le revoir. Donc, on a plusieurs objets à notre disposition. La bascule que vous connaissez. Cette petite fiole, il s'agit de nitroglycérine. La nitro est très instable. Faites-la tomber de trop haut ou percutez-la avec quelque chose, avec une certaine force, et ça va exploser. Donc ça va exploser et ça va faire exploser notamment les murs. On peut tester, voir ce mur en bambou. Je le mets exprès, assez haut, pour la faire exploser. Et apparemment, ça fait péter notre mur en bambou. On va voir est-ce que ça fait péter le mur jaune. Non, celui-ci est indestructible, donc à l'image du mur jaune et noir qu'on avait dans Team 2. Donc on saura que lui, on ne pourra pas le détruire. Je le range. Ça, c'est un petit dirigeable qui va avancer jusqu'à ce qu'il rencontre un mur et changer de direction un mur ou un objet. Et ça va permettre de pousser, par exemple, une boule de bowling. On peut l'attacher avec une corde et le libérer en cassant cette corde. Et il faut faire gaffe à ne pas les percer avec les pontes. Voilà. Je ne lis même pas le texte, en fait. Je me contente de décrire les images. Alors éventuellement, on pourra peut-être essayer de mettre Toto dessus. Enfin, de mettre Team, voilà. dessus et de le faire avancer sur le dirigeable. Je ne suis pas convaincu que ça marche, mais on peut essayer. On a deux tuyaux. Donc le tuyau qu'on avait vu précédemment. Donc là, on ne peut faire que des rotations à 90 degrés. Et un tuyau en longueur qu'on peut, là par contre, tourner dans le sens qu'on veut et qu'on peut aussi allonger à volonté. On a aussi un seau. D'ailleurs, là, j'ai fait un groupe d'objets. Voilà. Alors, on a un seau où on peut mettre des choses dedans, l'attacher à une corne, mettre des balles dedans. Et forcément, il tombe. On a un petit ressort. Pour faire rebondir les choses. Donc, je vous laisse appuyer sur pause le temps que vous voulez. Et on résout l'énigme. Donc, on va résoudre l'énigme. Ça fait con de faire la pause instantanément pour moi, mais bon. Et comment on va faire pour amener notre Toto ? Alors, on pourrait faire un tuyau qui le... Qui l'amène comme ça et un tuyau long qui le fasse traverser. Même si, vu qu'il va de droite à gauche, le tuyau, comme ceci, suffira et il marcherait le long. Mais il est possible qu'on en ait besoin, je pense, en dessous. Donc, je vais essayer plutôt ma solution du dirigeable. Elle me tentait bien. Je vais mettre Toto juste au-dessus, en espérant qu'il se déplace à la même vitesse et on va voir ce qu'il se passe. Voilà. Donc, Toto va trop vite. Enfin, Tim va trop vite. Et finir par descendre du dirigeable. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Ah, j'ai une petite idée. Plutôt que de passer directement par en bas, pourquoi ne pas passer par en haut ? On a un petit tube de nitroglycérine qui permettrait de faire un trou. Mais le problème, c'est que si je fais un trou là, c'est que je ne peux plus couper, je ne peux plus casser le bambou qui est en dessous. Donc, il va falloir que je trouve autre chose. Il va falloir que je trouve autre chose. J'avais envie, en fait, de justement, si je faisais cette solution là et que je faisais deux trous, je pensais me servir de la bascule pour traverser. Mais, est-ce que la bascule ne me permettrait pas de servir de plan incliné ? Alors, si j'arrive à le tourner, voilà. Et de grimper directement là-haut. Alors là, ce n'est pas dit que Tim... Oui, que Tim, il s'appelle Tim, c'est bien ça. Ce n'est pas dit que Tim arrive à grimper dessus. Non, il n'y arrive pas. Et je ne peux pas le placer plus bas. Vous voyez, c'est cran par cran. Je ne peux pas le faire en déplacement libre, même si je fais contre... Ah, si ! Si je fais mage, je peux le placer librement. C'est bon à savoir, mais vous voyez que je pense qu'on n'arrivera pas assez haut et ce n'est pas dit qu'il arrive à grimper dessus. Ah oui, puis la bascule fait aussi que ça retombe. vers le bas, donc ça ne va pas du tout. Bon, du coup, là, je vais galérer un petit peu. Ça fera l'énigme difficile. Voilà, j'en aurais fait une de chaque comme ça. J'en aurais fait un petit peu toutes les difficultés. Bon, ben finalement, on va changer d'avis. Et on va plutôt essayer de partir sur le tuyau. On va essayer de voir comment on peut se débrouiller. D'ailleurs, j'ai dit que ça, ce n'était pas nécessaire. Voilà. On va le faire comme ceci. Donc là, normalement, Tim devrait... Alors, je me sers de mage, voilà, pour le placer un peu plus librement. Devrait parcourir le tuyau. Donc là, je suis en vitesse 2. C'est pour ça qu'il allait vite, en fait. Mais ce n'est pas plus mal. Voilà, donc on arrive finalement à le mettre de l'autre côté. Donc ce qu'il faudrait maintenant, c'est faire un trou. Donc, solution évidente pour moi, un nitroglycérine. Et en fait, je crois qu'on va avoir besoin de très peu d'objets. Puisque du coup, en théorie, son point de chute devrait être par là. Et là, le problème, c'est que du coup, si je le laisse tomber, il va se jeter dans le trou là-bas. Donc, il faut le faire faire demi-tour. Donc, soit avec un mur. Donc, je pourrais mettre une bascule ici. Encore, il faudrait bien la placer. Ou un saut, même. Ou alors, je peux essayer de le faire tomber dans ce tuyau en espérant qu'il fasse du coup demi-tour. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais vous le faire en vitesse normale. Vu que c'est la solution finale, autant le faire normalement. Donc là, au pire, même s'il ne tombe pas dans le tuyau, il tombera à droite. Donc, ce sera pareil. Il fera demi-tour quand même. Voilà. Et du coup, on l'amène dans sa maison. Et l'énigme est résolue. Et bien voilà. Je vais aller dans Morpuzzle. Et on va juste regarder la gueule. Enfin, la tête, pardon. Du dernier. Donc, someone jerk package team in a big box. Help him out. Donc, apparemment, quelqu'un de pas très sympa a mis team dans la boîte. Et il faut l'aider à retourner à la maison. Donc, vous voyez, c'est un peu le même principe, mais un petit peu plus compliqué. Je vous mets un petit peu de lecture. Est-ce qu'il tombe tout seul ? Voilà. Il sort tout seul du carton. Et après, il faut juste le guider. Là, il va se jeter dans le vide intersidéral. Et vous voyez qu'il y a tout un tas de mécanismes. Ça, c'est une sorte de petit briquet. Vous voyez une lampe torche. Là, c'est ce que je vous disais, l'histoire de le coup de la lampe. Et de la lampe et de la loupe, qui permet par exemple d'allumer une bougie, même si c'est pas une lampe torche, je pense qu'il le fera, mais plutôt le soleil. Donc ça, c'est un petit briquet. Tout simplement, vous accrachez une corde, vous tirez sur la corde, et vous actionnez par exemple une fusée qui est montée très vite, d'ailleurs. Une courroie, une corde et une bascule. Donc voilà. Si vous voulez réfléchir un petit peu là-dessus, je ne vous montrerai pas la solution, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Et voilà qui met fin à cette deuxième partie de notre vidéo sur Contraption Maker. D'ici quelques jours, vous pourrez retrouver la troisième partie qui se concentrera sur l'aspect un petit peu communautaire, comment récupérer des puzzles sur le workshop de Steam. Puzzles qui ont été faits du coup par n'importe quel membre de Steam de cette communauté. Et nous tenterons de résoudre la plupart de ces puzzles. Et encore plus tard, vous aurez aussi la partie 4, où je mettrai moi aussi la main et la patte et je ferai un puzzle devant vous. Et vous pourrez voir un petit peu comment fonctionne l'éditeur. Puis ensuite, nous enverrons ce puzzle et bien sûr le workshop de Steam. Et il est même déjà, d'ores et déjà, disponible pour être fait, et bien, pour être joué, même si du coup vous connaîtrez un petit peu la solution. Pour le coup, je vous dis à très bientôt pour la troisième partie de cette vidéo sur Contraption Maker. Sous-titrage ST' 501